Dans cette vidéo nous allons nous intéresser aux différentes manières d'apprendre. Le premier point fondamental à comprendre concernant l'apprentissage est qu'il existe plusieurs types d'apprentissage. Les différents types de connaissances s'apprennent de différentes manières. Chacun de ces différents types d'apprentissage peut nécessiter différents processus qui peuvent se dérouler dans des parties complètement différentes de notre cerveau. Par exemple, la simple mémorisation est une forme d'apprentissage qui ne nécessite pas toujours une compréhension plus approfondie. Les enfants apprennent souvent de cette manière lorsqu'ils mémorisent des poèmes ou des vers qu'ils récitent. L'industrie musicale est un exemple intéressant. Plusieurs tubes ont pu être chantés en anglais par des chanteurs français ne parlant pas du tout cette langue. Dans ces cas, les chanteurs ne comprenaient pas vraiment ce qu'ils chantaient mais ils ont appris à mémoriser les sons des mots dans le bon ordre. Mémoriser des sons est un type d'apprentissage très différent de celui qui consiste, par exemple, à acquérir une compréhension profonde de la théorie générale de la relativité d'Einstein. Remarquez dans les exemples de la musique et de la physique que les différents niveaux d'apprentissage sont définis par ce qu'ils vous permettent de savoir ou de faire. En classant l'apprentissage de cette manière, les gens s'accordent généralement sur six niveaux d'apprentissage différents. Nous allons les définir rapidement dès à présent et dans une prochaine vidéo, nous les examinerons chacun en détail. Dans le tableau que vous pouvez voir apparaître, les cellules de la colonne de gauche contiennent chacune une des principales catégories d'apprentissage, classées en fonction de ce que l'apprentissage vous permet de faire. A droite de chaque catégorie se trouve la compétence acquise et un ensemble d'exemples concrets de ce que pourraient être ces compétences appliquées à un sujet spécifique. Ces exemples de catégories s'appellent la taxonomie de Bloom et sont souvent utilisés comme guides par les éducateurs lorsqu'ils déterminent ce que les étudiants doivent apprendre dans le cadre d'un cours. Un examen de ce tableau montre que les actions de la colonne de gauche, ou ce que vous serez en mesure de faire avec les nouvelles connaissances, ont une influence directe sur ce qui doit être appris et peuvent même dicter le type d'approche d'apprentissage qui convient le mieux. Par exemple, la mémorisation requiert un type d'apprentissage qui permet à la personne une mémorisation de base. Dans le cas de Charles le Chauve et de son règne, il s'agit simplement de mémoriser des dates. Pour ce qui est de la compréhension, la capacité d'expliquer comment Charles est arrivé au pouvoir exige non seulement de se souvenir de plusieurs événements, mais aussi de comprendre la cause et l'effet de ces événements et la façon dont ils ont contribué à faire de Charles II un empereur. Un autre exemple serait la capacité d'analyse. Dans ce cas particulier, les informations apprises ne porteraient pas seulement sur Charles, mais aussi sur d'autres souverains, comme par exemple Charlemagne. Les informations doivent être suffisamment approfondies pour que l'apprenant puisse comparer les événements et les faits relatifs à chaque souverain. Ce qui est important, c'est que lorsque vous vous engagez dans une activité d'apprentissage, prenez le temps de comprendre ce que vous ferez de ces connaissances une fois que vous les aurez acquises. Cela peut vous être d'une grande aide lorsqu'il s'agit de prendre des décisions sur la façon dont vous allez apprendre. Par exemple, utiliser des flashcards pour mémoriser des angles ne vous aide pas vraiment à résoudre des problèmes en utilisant des formules de géométrie. Au contraire, s'entraîner à résoudre des problèmes avec les formules réelles et des exercices concrets est une bien meilleure approche. L'essentiel au final est de s'assurer que l'activité d'apprentissage correspond à vos besoins. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation des différentes manières d'apprendre. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.